Romangar 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 vers le buffet de la gare. Il s'était connu à la petite cinémathèque locale qu'il fréquentait assidûment. Ben étant de nature plutôt taciturne, il avait fallu du temps avant que Tom réussisse à établir un contact régulier. C'était d'abord des hochements de tête en guise de salutation, parfois un bon soir timide quand il se croisait dans les escaliers menant à la salle de projection. Mais Tom persévérait tranquillement, et on aura deviné que ce dernier s'était quelque peu entiché de Ben, un beau jeune homme maigre aux cheveux noirs et aux yeux bleus qui faisait joliment contraste. Mais comme rien ne laissait deviner si Ben avait les mêmes inclinaisons, Tom préférait rester sur ses gardes, lui-même ne s'avouait pas toujours clairement ses sentiments. Mais un jour, alors que la caissière de la cinémathèque n'était pas à l'heure et que le film ne semblait pas vouloir attirer foule, Tom et Ben, devant les portes closes, furent surpris par une de ces pluies typiquement luxembourgeoises qui durent dix minutes et vous mouillent jusqu'à l'os. Et comme l'entrée de la cinémathèque n'offrait qu'un piètre abri contre l'averse, ils se protégèrent ensemble des trompes d'eau sous le parapluie que Tom avait apporté. C'est ainsi que la glace fut rompue. La caissière du buffet était d'humeur aussi imbuvable que le café et déjà ça il fallait le faire. Tom s'assit dans un coin isolé. Délaissant le breuvage, il laissait son regard flâner à travers le réfectoire et passait sur les mines fatiguées des clients. Pour certains finissait ici la nuit, pour d'autres dont lui pointait le jour. Tout ça ressemblerait à un film français des années 30, songea-t-il, si c'était mieux fait. Ah, les discussions passionnées et sans fin que Ben et lui avaient eues des jours et des nuits durant, le réalisme, le cinéa, et parfois des engueulades comme pas possible. Deux ans que Ben était parti, et pas un jour était passé que ça n'avait pas manqué à Tom. Deux ans. Bien sûr, ils étaient restés en contact, mais ça avait été de façon sporadique et distante, un peu comme les rares et courtes visites de Ben au Luxembourg. Toujours il s'était texté qu'il se verrait, qu'on se donnerait rendez-vous et puis non, pas le temps, trop à faire, des histoires de famille, des paperasses à régler, etc., etc. Et puis, il y a trois semaines, le message de Ben, qu'il revenait au pays pour pas longtemps, mais qu'il voulait qu'on se revoie, si Tom avait envie de venir le chercher à la gare. Il est évident que ce dernier ne s'était pas fait prier, mais il ne put se débarrasser d'un sentiment d'appréhension, quelque chose d'indéfinissable qui le tracassait. Ils avaient tous les deux leur siège à la cinémathèque. Il n'avait jamais été besoin de les réserver, car les deux compères étaient toujours en avance d'une demi-heure. Avant peu, leur amitié ne se limitait plus à la salle de cinéma. Ils avaient des goûts similaires, et dans leurs différences, ils se complétaient. Ils se découvrirent une passion commune pour la gastronomie, et on les vit souvent aussi bien dans leur petite pizzeria locale que dans les beaux restaurants de la ville. Leurs amis, ignorant tout des préférences de Tom, se moquaient parfois d'eux en disant que ces deux-là menaient déjà la vie de couple sans en être. Tom, d'ailleurs, se gardait bien de franchir ouvertement ce pas. Ben se doutait-il parfois de quelque chose ? Si oui, il n'y fit jamais allusion, et il resta tout aussi discret sur sa propre vie affective. « Le train ne devrait plus tarder maintenant, » pensa Tom, et il quitta le buffet. Il jeta un rapide coup d'œil sur le tableau d'affichage et se dirigea vers le quai indiqué. « Je me demande comment ? » commença Tom, mais il tenta immédiatement de chasser la pensée de son esprit. Il ne cessa d'imaginer l'instant où Ben et lui se reverraient. Comment se comporter ? Ben avait été plus ou moins clair sur l'état de leur amitié par ces silences répétés. Ou alors Tom pouvait-il espérer que... Mais il ne voulut pas poursuivre cette idée non plus. Arrivé sur le quai, Tom releva le col de son manteau, car il était soudainement pris d'une sensation de froid. Pourtant, les températures étaient clémentes pour cette fin de novembre. Le craquement des haut-parleurs retentit, et une voix avec un accent à couper au couteau annonça que le train arriverait dans quinze minutes. L'humeur de Tom s'assombrit, alors que ses souvenirs le ramenaient inexorablement à cette autre soirée pluvieuse. C'était son anniversaire, et Tom avait souhaité aller dîner en ville. Les anniversaires étaient en général l'occasion, ou la bonne excuse, de s'offrir des plats plus chers et d'offrir une bonne bouteille. Ce soir-là, ils avaient dégusté un délicieux yosénabe chez le Japonais du Grund, très arrosé par plus d'une bouteille de saké. Puis ils eurent encore droit à plusieurs verres de whisky offerts par le patron. Ils étaient donc bien aimés chez en quittant le restaurant vers minuit. Convaincus qu'il valait mieux ne pas se mettre derrière le volant immédiatement, nos amis décidèrent de remonter la pente vers les hauteurs de la ville à pied, ce qui permettrait de dessouler un tant soit peu. Mais on nommait pas impunément la météo luxembourgeoise, capricieuse et peu clémente, et à mi-chemin la promenade de la corniche à peine atteinte, Tom et Ben furent surpris par une soudaine et violente averse. Or, cette fois-ci, pas de parapluie salvateur. En quelques instants à peine, les deux compagnons étaient trempés de la tête aux pieds. Le seul semblant de refuge qu'ils trouvèrent fut le bâtiment des archives nationales, et ils s'abrêtèrent sur le seuil d'une porte latérale. Dégoulinant et toujours légèrement émoustillés, ils se serraient l'un contre l'autre en rigolant. Tom remarqua qu'il n'avait jamais été aussi près de Ben, et ne put s'empêcher de le fixer du regard. Puis, s'oubliant, il se pencha doucement vers l'avant et posa délicatement ses lèvres sur celle de Ben. Celui-ci se laissa faire, mais ne répondit pas au baiser. Tom se retira à catastrophe. Le visage de Ben était souriant mais triste. Tom voulut dire quelque chose, mais les mots ne vinrent pas. La pluie cessa, et en silence, les deux amis reprirent leur chemin. Tom frissonna. C'était à partir de ce jour-là que tout avait changé. Ils ne parlèrent jamais de ce qui s'était passé, mais leur relation en souffrait. Ben devint de plus en plus évasif, et il se voyait moins souvent. Finalement, il était parti finir ses études à l'étranger, et les deux amis s'étaient littéralement perdus de vue. L'arrivée du train termina les rêveries de Tom. Lentement et en grinçant, la machine vint à l'arrêt. Lorsque les premiers passagers descendirent, Tom se mit un peu en retrait. Il aperçut Ben qu'il le vit plus ou moins au même moment. Ils se rejoignèrent. L'inquiétude de Tom se lisait sur son visage. Ben pourtant sourit, et il le prit charle heureusement dans ses bras. Tom frémit et hésita. Son ami le remarqua et lui dit à l'oreille, « Viens, on a tant de choses à se dire. » « Viens, on a tant de choses à se dire. »